J'ai la chance cet après-midi d'avoir à mes côtés Philippe Perra qui est au bord de la French Tech Godazur. Nous avons aussi Romain Di Santo qui est au bord de Canis Up, c'est vraiment le local du local de l'étape, puisque Canis Up est une association cannoise, donc là où se passe le festival. Donc vous le savez tous, puisque ça fait trois jours qu'on vous parle du cluster IA. Donc le cluster IA c'est cette association des entrepreneurs dans l'IA de la Côte d'Azur, mais on n'est pas tout seul et surtout on ne fait pas le job tout seul. On a aussi d'autres associations qui viennent appuyer la création d'entreprises localement. Donc Romain, tu nous parles un peu de Canis Up puisque tu es le plus proche en proximité. Donc toi tu as adhéré il y a longtemps ? Alors nous ça fait deux ans qu'on est membre du bureau de Canis Up avec The Hosting, qui est une société petite start-up locale incubée à Cannes justement. On est dans une activité qui est l'hébergement multi-provider, multi-cloud, et on aide les entreprises justement à gagner en résilience et en haute disponibilité. On est en fait incubé à Cannes et ce que nous a permis cette association Canis Up, c'est vraiment de développer un relationnel avec d'autres entrepreneurs, d'autres milieux, et cela au travers de différentes verticales. J'ai participé en fait au démarrage à un événement qui se trouve tous les ans organisé sur les îles de l'Erinse, ici à Cannes, qui regroupe près de 300 entrepreneurs, qui est organisé par Cannes Up. Vous étiez 300, incroyable. On était 300 l'année dernière et on va reproduire l'expérience cette année, donc c'est le 1er septembre de cette année. L'idée en fait c'est de regrouper au travers de cette association le tissu entrepreneurial local cannois, pour, dans l'objectif principal, c'est de propulser ces jeunes créateurs de start-up à ne pas se retrouver tout seul dans leur coin, parce que c'est vraiment une de grosses difficultés. Moi je viens du monde du salariat avant d'être créateur d'entreprise, et ça a été ma plus grande difficulté. Comment faire pour ne pas me retrouver tout seul et comprendre ce qu'il fallait faire pour devenir un bon entrepreneur ? Avec Cannes Up, c'est exactement ce que ça m'a permis, c'est de rencontrer d'autres sociétés, d'autres créateurs qui avaient la même problématique que moi, et se retrouver en famille, en proximité, pour continuer à tisser ce réseau entrepreneuriel local et cannois. Très bien, donc vous faites beaucoup de networking, vous faites beaucoup d'événementiel, vous avez d'autres missions dans Cannes Up ? Alors la première des missions historiques, on va dire, c'est le DDA, donc sur les îles de l'Erinse, donc pour échanger et rencontrer des entreprises, il n'y a pas mieux, des dirigeants de grands groupes, des start-upers, le tout dans un cadre très humain et très fun et ludique. Dans le restant de l'année, puisque c'est un événement au mois de septembre, dans le restant de l'année, ce que nous faisons, c'est que nous animons en fait des workshops tech, puisque depuis peu, nous sommes labellisés French Tech, nous sommes un des quatre piliers French Tech de la Côte d'Azur, avec le club des entrepreneurs Grassois, Cannes Up, Hakan, Sophia Antipolis avec Telecom Valley, et Nice Startup sur Nice. Et donc, on arrive comme cela à animer en fait le territoire, sur le territoire, ces initiatives entrepreneuriales et qui regroupent en fait ces entrepreneurs. J'avais une question par rapport à Zioting, donc tu nous dis, c'est une tout jeune start-up, à quel stade tu as adhéré à ton association et à quel stade de développement tu t'es dit, il faut que je rejoigne d'autres entrepreneurs ? Alors, on avait nous déjà démarré en fait l'activité, et c'est vrai qu'on était en plein essor, on est en pleine construction, on va dire, on avait besoin de répondre à des problématiques que tous les entrepreneurs ont, c'est très basique, c'est comment est-ce que je fais pour répondre à une problématique d'ordre juridique ? Par exemple, j'ai un souci avec un client, je ne sais pas comment le résoudre en termes de contrat, et bien dans Cannes Up, je vais à la rencontre d'avocats, je vais à la rencontre de comptables, je vais aller parler à des sociétés qui sont spécialisées dans l'événementiel ou dans la communication et qui vont m'aider justement en me donnant des tuyaux simplement parce qu'on est des créateurs d'entreprises et on discute ensemble comme vous et moi aujourd'hui et on s'entraide, on s'épaule et on avance comme ça ensemble. Donc, à peu près au bout de la première année d'existence, ça m'a paru intéressant d'adhérer et de devenir membre de Cannes Up et de participer à cette époque. Et de devenir un membre actif aussi. Un membre actif, exactement, vu qu'on fait partie de l'organisation. Je crois qu'une des caractéristiques de ces écosystèmes, c'est que si on n'est pas membre actif, si on est membre passif, et finalement, on ne bénéficie pas de tout l'effet positif de ce qui s'y passe dans nos associations. Donc, peut-être, Philippe, tu pourrais partager... Alors, Philippe, c'est loin d'être une start-up. Enfin, c'est toujours une start-up, mais je veux dire, c'est loin d'être une petite start-up. Maintenant, tu t'es développée, on s'était croisés à Las Vegas il y a quelques années déjà. Tout à fait. C'est incroyable. Peut-être que tu nous expliques ton parcours et pourquoi Frèche-Côte d'Azur. Oui, alors, tout à fait. Et comme tu le disais, on a la chance d'avoir aujourd'hui le soleil et on l'a quasiment tout au long de l'année. Et donc, ça reflète un petit peu, justement, mon parcours puisque j'ai été pendant 55 ans parisien. Et puis ensuite... Quel horreur ! Voilà, personne n'est parfait. Et puis ensuite, j'ai décidé, effectivement, de mettre le cap sur le sud où j'ai été formidablement bien accueilli. Bien sûr, il y a cette luminosité et ce soleil dont on vient de parler. Mais il y a surtout tout un écosystème, comme on l'a souligné précédemment, qui est juste un terreau extrêmement favorable pour monter une start-up. Donc, j'ai rapport à diriger un groupe dans l'optique pendant une vingtaine d'années. Mon ambition, ça a été de créer une société permettant d'intégrer de l'électronique qui est partant de là aussi de l'intelligence artificielle dans des lunettes, qui sont celles que je porte, et qui nous permettent de récupérer un certain nombre de données physiques, physiologiques, environnementales, permettant de prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il peut encourir, que ce soit un risque d'endormissement volant, par exemple, que ce soit un risque de chute pour les personnes âgées, etc. On a une quinzaine de capteurs qui nous permettent de pouvoir monitorer un certain nombre de choses sur la santé et le bien-être de la personne. Et donc, effectivement, dès que je suis arrivé ici sur la Côte d'Azur, j'ai été, je dirais, comme mon voisin dans un incubateur, en l'occurrence à Nice. Et effectivement, j'ai tout de suite rejoint les rangs de la French Tech, parce que c'était quelque chose qui me parlait. Effectivement, tu parlais de Las Vegas. Il est indéniable que la présence française, numériquement, est toujours une des plus fortes dans ce salon. Et ce côté, justement, du petit coq que j'arbore ici, nous permet, effectivement, de montrer que le coq français, il est d'excellence pour ce qui concerne, justement, tout ce qui concerne la technique et surtout les hautes technologies. Donc, à Nice, effectivement, tout de suite, je me suis rapproché de la French Tech. Et ensuite, effectivement, au gré de déménagement, parce qu'effectivement, maintenant, on est une vingtaine, on avait besoin de place. On s'est plutôt rapproché du berceau, je dirais, de cette Silicon Valley française qui est Sofia Antipolis, qui nous permet de recruter, effectivement, des ingénieurs d'ailleurs de tous horizons. On a quatre continents qui sont présents chez LCLC. Et donc, c'est ça qui est aussi formidable. C'est qu'on a, bien sûr, le soleil, comme on l'a rappelé, mais on a surtout toute cette valeur ajoutée, toute cette intelligence humaine avant de passer à l'intelligence artificielle que créent, justement, les humains. Et c'est ça qui est formidable. Pour ce qui me concerne, du coup, moi, je suis adhérent à l'association Télécom Valley, où là, effectivement, on a... Et au cluster IA, tu es adhérent aussi. Exactement, oui. Si tu veux, j'ai toujours pensé que, comme on disait, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et donc, toutes les collectives me semblent être bonnes, je dirais, à prendre, parce que c'est comme ça qu'on arrive à trouver de l'endrait, entre deux réunions, dans les couloirs. C'est là qu'on discute avec des gens qui nous permettent de rebondir et d'aller plus loin. Et donc, effectivement, à Télécom Valley, là aussi, tout comme à Canisop, on a un certain nombre d'aides qui sont apportées aux adhérents de l'association, dont une qui est toute particulièrement intéressante pour moi, qui suit dans les objets connectés, donc dans ce qu'on appelle le hardware, c'est qu'il y a un labo, un laboratoire, qui permet, avec des machines assez sophistiquées, qu'une start-up ne peut pas forcément s'acheter, de venir faire des pièces. Chez Télécom Valley. Exactement. C'est génial, ça, je ne savais pas. Voilà, je me permets de le dire, parce que moi-même, je l'ai découvert avec un petit temps de retard. C'est un labo qui est juste fabuleux, animé par une équipe qui ne l'est pas moins, et qui nous permet, du coup, effectivement, de pouvoir travailler à des prototypes sans avoir à payer le prix fort qu'on peut payer chez certains sous-traitants. Donc, effectivement, Télécom Valley, on est une des quatre composantes avec Canisop, le Club des Entrepreneurs de Grâce et Nice Startup. Donc, ces quatre associations, je dirais, sont fédérées pour créer la French Tech Cote d'Azur. Et ça représente environ 350 start-up. Et il y a une douzaine d'événements qui sont organisés tout au long de l'année. On a parlé d'événements spécifiques ici sur Cannes. Mais effectivement, chacune des composantes... Sur tous nos territoires. Exactement, permet de faire avancer ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est justement, ensuite, tout ce melting pot, le fait de pouvoir discuter ensemble. Tu parlais du 3IA. Pour nous, c'était juste primordial. Alors, il faut savoir aussi pouvoir se projeter un petit peu. Et ça a été notre cas de se dire, de prime abord, l'intelligence artificielle, on ne voyait pas trop comment l'intégrer dans nos lunettes. Et puis, très vite, ça s'est imposé. Parce qu'effectivement, dans un device aussi compact qu'une lunette, il faut pouvoir venir traiter des informations extrêmement nombreuses. Et c'est là qu'effectivement, on s'est dit, « Oh là là, si on n'avait pas nos réseaux de neurones convolutifs ou je ne sais quoi, je ne suis pas técos, vous m'excuserez, eh bien forcément, on n'aurait pas cette capacité de pouvoir traiter l'information directement sur la lunette pour prévenir tout de suite le porteur qui est encore un risque. Et puis en plus, ce côté sympathique, on est près de la nature et on aime la nature. On ne va pas aller envoyer nos informations sur des clouds en Antarctique pour faire fondre la neige. On peut peut-être signaler que notre écosystème bénéficie aussi de beaucoup de data centers. C'est un peu exceptionnel. On a des capacités de calcul ici aussi. Donc ça, je ne sais pas encore si toutes les startups ont accès à tout ça, mais je sais que le 3IA travaille sur ces questions-là, de nous ouvrir un peu plus les capacités de calcul qu'il y a sur le département. On a aussi de l'open data grâce à la région. Donc on a vraiment plein d'outils qui viennent compléter nos actions associatives. Exactement. Et comme tu le dis, le fait d'avoir cet open data qui commence à s'ouvrir. Nous, on a une douzaine de partenariats avec les labos et les hôpitaux de la région, notamment l'hôpital de Nice. Et il est indéniable que pour une startup, avoir ce qu'on appelle des datasets, c'est-à-dire des bases de données qui permettent de faire travailler les algorithmes. C'est juste primordial pour pouvoir justement appréhender certaines des pathologies sur lesquelles on veut aider les gens. Donc vous avez donc l'opportunité aujourd'hui de voir deux de nos associations leaders, donc une avec Romain. Est-ce que tu as dit exactement ce que faisait ta startup ? Alors oui, tout à l'heure, en introduction, je dis que... Rapidement peut-être. Rapidement. Alors rapidement, The Hosting, c'est donc une société d'hébergement cloud. Et on est en plein dedans, on parlait de data center, exactement. Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va promouvoir le fait de ne jamais être au même endroit au même temps. On va être partout au même temps. C'est bien ça l'intérêt. On ne va pas être à un seul point de disruption possible. On ne va pas perdre ses données. On ne va pas avoir une coupure de réseau ou ce genre de choses, puisqu'on va, pour le compte de nos clients, être agnostique de tout provider et venir comme ça fabriquer ce qu'on appelle du multi-cloud, du multi-provider, soit pour la résilience, soit pour la haute disponibilité, parce qu'on s'aperçoit à un moment donné dans nos robots qu'il y a une surconsommation et une forte audience qui arrivent d'un seul coup. Et on va commander des serveurs qu'on va rajouter à une grappe de calcul qui va donner tout de suite plus de puissance à un site web ou à de la transmission vidéo, de la diffusion vidéo en direct pour être capable d'absorber cette charge et d'éviter ce qu'on avait à avoir. L'erreur 404, la page blanche. Merci Romain. Merci Philippe. Je pense que vous avez compris que la Côte d'Azur est réellement une terre d'intelligence artificielle, que nous sommes là, nous sommes là avec toutes nos associations pour vous accueillir, que vous avez Cluster IA, quand vous êtes entrepreneur de l'IA, qui est là pour vraiment faire le lien entre les entreprises en IA, les chercheurs en IA, les académiques en IA, et que nous avons d'autres associations qui offrent des moyens, comme Télécom Valley, dont je ne connaissais pas, je connaissais par ailleurs Data IA chez vous, enfin plein de communautés qui nous intéressaient également, mais je ne savais pas qu'il y avait cette capacité-là, et que vous avez aussi les dispositifs French Tech classiques qui viennent accompagner les entrepreneurs. Donc restez pas à Paris, restez pas, je vais pas faire la concurrence avec d'autres régions, puisque les autres régions sont un peu comme nous, mais vous allez bénéficier des mêmes services et du même accompagnement que si vous restez à la capitale. Ah oui, et puis comme tu le disais, on est quand même une des quatre métropoles seulement à avoir justement le 3IA, et justement là-dessus, il me semble aussi important de souligner que justement cette interpénétration entre les diverses associations, ces diverses collectivités de pensée est importante, je le disais tout à l'heure, moi quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout me servir d'IA, et je crois qu'il faut véritablement faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des silos, comme on dit, mais qu'il y ait une interopérabilité entre tous les acteurs, de façon à se dire, tiens, se poser la question, je fais quelque chose qui semble-t-il n'a pas besoin d'intelligence artificielle, mais est-ce que demain, après-demain, compte tenu de la technologie qui évolue en permanence et qui permet tellement de choses aujourd'hui, forcément l'intelligence artificielle devient obligatoire. Philippe nous dit quelque chose d'essentiel, c'est que ce n'est pas parce qu'on est une boîte du numérique qu'il ne faut pas voir ce qui arrive après, et qu'il ne faut pas intégrer les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et je crois qu'on vous a prouvé à tous les trois que quand vous créez votre start-up, vous allez être dans un environnement qui est équivalent à l'environnement numérique, mais qu'on va vous rajouter la couche technologique, intelligence artificielle, par le partage, par le networking, par notre capacité à faire de tous ensemble que nous puissions avoir des entreprises performantes sur le marché international. Et comme tu le disais, je pense qu'il faut bien insister aussi sur le fait qu'on ait un environnement académique qui est hors pair. Oui, merci Philippe de le souligner à chaque fois. Le 3IA est incroyable, plus d'une trentaine de chaires en intelligence artificielle, des chercheurs, des académiciens et des étudiants, et donc on a aussi les ressources humaines. Merci, merci Philippe, merci Romain. Merci pour l'invitation. Et à l'année prochaine.